Bonjour tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vais faire votre message de la pleine lune du 27 novembre 2023. Il faut savoir que cette pleine lune, elle était en gémeaux. Le gémeaux, c'est le signe qui est régi par Mercure et qui gère la communication. La communication sous toutes ses formes, la communication orale, la communication par téléphone, la communication, comment on se fait comprendre, comment on va se faire comprendre. Moi, ce que j'ai pu ressentir durant cette pleine lune, c'est qu'il y a eu vraiment un remue-ménage à l'intérieur de soi qui a fait ressortir des peurs, de l'anxiété. Ça a été vraiment difficile. Mais ce qu'on vous demandait, c'était de regarder ces émotions-là, de juste les accepter, d'essayer de comprendre d'où elles venaient. Et aussi, si vous étiez en lien avec d'autres personnes, d'accepter que votre perception de la situation n'était pas forcément juste la vérité. Que dans une relation, on a chacun notre vérité. Et tout dépend d'où on est dans notre vie. Tout dépend de ce qu'on ressent par rapport à ça. Donc, il y a eu besoin de communiquer avec gentillesse, avec douceur, avec amour, avec compréhension, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas si vous êtes encore dans cette situation-là, ou si vous ne l'êtes pas... Auquel cas, si vous êtes encore dans cette situation-là, prenez vraiment les choses avec amour et compassion, ne montrez personne du doigt. On peut être porté à confusion par rapport à nos anxiétés. Si vous voulez, nos anxiétés, nos peurs, c'est notre égo blessé qui va communiquer, qui va nous communiquer des choses. On va avoir l'impression que c'est notre intuition qui nous parle, mais c'est notre égo. Et c'est cet égo-là qui peut nous faire prendre des décisions, arrêter directement une relation, ou prendre des décisions à la hâte, parce qu'on a l'impression que ça bouillonne à l'intérieur de nous, et que seulement ce qui est nécessaire, c'est un moment de pause pour pouvoir laisser ces émotions nous traverser, gérer la situation de manière saine, calme, collectée, calm, cool, collected, et de sortir de ces énergies avec apaisement. Donc ça a été super difficile, pour moi aussi ça a été super difficile. Là, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que ça s'est déjà plutôt reposé. Je fais cette vidéo le lendemain de la pleine lune, et je suis persuadée que je vais avoir un message super intéressant. Je vais regarder un petit peu quelles sont les énergies, quels sont vos challenges, qu'est-ce qu'on vous demande d'enlever pour cette pleine lune, et vers quoi on tend, nous, le collectif, après cette pleine lune. Donc ça a été une année très mouvementée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage, beaucoup de transitions. On commence à se poser beaucoup de questions sur le but, notre but. Pourquoi on est là ? Quel est l'intérêt d'être ici ? Et comment contribuer à l'humanité, à la planète, à nous-mêmes ? Parce que c'est en contribuant à nous-mêmes qu'on va contribuer à l'humanité. Maintenant, je vais continuer le tirage, et on va voir ce que ça dit. Alors le thème général de cette pleine lune, c'est l'émotion, numéro 19. Donc c'est numéro 10 dans le tarot. Ça signifie l'apogée d'une situation. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez peut-être pas à la fin de votre guérison, mais vous avez fait un bon travail par rapport à votre guérison. Mais là, on vous demande de regarder quelque chose par rapport à vos émotions. Alors les mots-clés sont les émotions, les sentiments, l'honnêteté, les émotions positives, les émotions négatives, l'acceptation et l'expression. Les phrases-clés sont Toutes les émotions sont nécessaires. Comment vos émotions vous influencent ? Utilisez-vous vos émotions pour évaluer les situations ? Quel est le message derrière vos émotions ? Est-ce que vous êtes une personne positive ou une personne négative ? Est-ce que vous avez des préjugés sur le présent par rapport à votre passé ? La pratique de reconnaître ses émotions ? Remplir sa journée avec des rires ? Prendre du recul et se détacher émotionnellement ? Les émotions positives vous ouvrent à l'apprentissage. La répression de vos émotions créez des maladies et adressez les symptômes de la répression de vos émotions. Donc là on a plusieurs thèmes qui sont abordés. Déjà, le fait que toutes les émotions sont nécessaires. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps dans des émotions négatives et il y a des gens qui cultivent le fait d'être dans des émotions positives. Je pense que pour la majorité d'entre nous, on essaye tous. Et lorsqu'on se retrouve dans des émotions négatives, c'est comme si on perd des pieds et on se disait, c'est pas bien, je devrais avoir de la gratitude, je ne suis pas bien. Et c'est comme si on aggravait ce sentiment de ne pas se sentir bien. Je pense que lorsqu'on rencontre des émotions négatives, il est important juste d'accepter que parfois, il y a des jours, on va juste pas bien. Pourquoi ? Parce que notre corps nous parle, il y a des émotions qui sortent, ça fait partie du principe de la guérison. On est là, on accepte aujourd'hui, j'accepte que je suis triste, j'accepte que je suis en colère, j'accepte qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas aujourd'hui et de ne pas combattre cet état d'émotions négatives. Les émotions négatives font partie de notre jeu sur Terre, le jeu d'être un humain. Les émotions font partie justement de ce que seulement un humain peut ressentir. Donc ça fait partie de notre game. Et c'est important d'accepter les émotions négatives et positives. Ensuite, on a comment votre passé, donc les émotions que vous avez pu influencer dans votre passé, influencent votre présent. Donc par exemple, pour ma part, ce qui a pu se passer ces derniers temps, c'est que mes peurs, mes anxiétés par rapport à mes traumatismes relationnels que j'ai pu avoir, influencent ce que je vais penser des personnes dans le présent. C'est-à-dire que je vais penser que les personnes ont du vice alors qu'elles n'en ont pas forcément ou qu'elles ne me le montrent pas à ce moment-là. C'est moi qui vais penser que ces personnes-là ont du vice parce que j'ai l'habitude que les personnes ont du vice. Et du coup, on fait un transfert, on transfère ce qui s'est passé dans notre passé sur notre présent. Donc je pense que le message par rapport à nos émotions, c'est cette awareness, prendre conscience de nos émotions et comment elles impactent notre vie de tous les jours, comment elle va impacter nos choix, nos décisions dans certaines situations. Ensuite, on a remplir sa journée de rire. Donc peut-être que pour certains, il faut mettre un point d'honneur à rigoler dans une journée. C'est bien beau de toujours être dans le sérieux, de vouloir avancer, mais le moment présent, le rire, c'est ça qui nous appartient. C'est pas en étant trop sérieux qu'on profite de la vie. Donc là, il y a un petit message pour quelqu'un aussi. Ensuite, on a prendre du recul et se détacher émotionnellement. Donc pour certains, cette pleine lune a fait que vos émotions vous ont donné un avis biaisé sur une situation. C'est pas totalement biaisé parce que vos émotions, elles sont légitimes et c'est important de les reconnaître et d'essayer de savoir d'où elles viennent. Donc pourquoi j'ai des peurs ? Et là, on vous demande, peut-être l'univers vous demande de vous détacher émotionnellement de certaines situations, d'accepter que vous n'avez pas de contrôle sur cette situation, que les personnes ne vont pas agir comme vous vous le souhaitez ou comme vous l'attendez ou comme peut-être votre enfant intérieur l'attend parce que parfois, ce sont des schémas qui sont totalement inconscients et de lâcher prise par rapport à la situation. Donc moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est pour se détacher émotionnellement de quelque chose, énergétiquement parlant, il faut aussi s'en détacher. Vous pouvez pas vous détacher d'une chose si énergétiquement parlant, vous avez toute votre attention sur cette chose. Donc ça peut être une personne, une situation. Le seul moyen que vous avez de vous détacher émotionnellement de quelque chose, c'est de mettre votre attention ailleurs. Donc si c'est une relation, vous allez mettre votre attention sur un sport, votre travail, vos amis, votre animal de compagnie et vice-versa. Il y a vraiment une nécessité d'écouter ces émotions, de ne pas tout le temps les mettre sur le tapis. Il y a des personnes peut-être justement, vous êtes trop dans le rire. Vous rigolez tous les jours et vous... Il y a même les jours où vous êtes mal, vous ne vous sentez même pas que vous êtes mal. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas à l'écoute de vos émotions. Et là, on vous demande vraiment de regarder vos émotions pour pouvoir faire un travail. Il y a aussi l'idée que votre réponse émotionnelle à la situation, c'est votre choix. Donc, il y a un espèce de contrôle sur l'esprit et donc sur l'émotion qui est demandé pour cette pleine ligne. C'est déjà super intéressant. Donc, avec cette carte qui est au bout de mon jeu, qui est le 4 d'air, que je trouve très intéressant parce qu'on a l'espèce... On a le temps, c'est cadré, c'est comme s'il y avait une espèce d'organisation dans la tête de la personne. Et là, on vous parle de structure, de routine, d'ordre, de schéma, de discipline, d'organisation, de compréhension et de productivité. Donc, pour certains, on vous dit qu'avec l'amour là qui est aussi en dessous, il faut arrêter de mettre son attention sur l'amour et construire ce que vous avez envie de construire. C'est là, vous vous êtes dissipé, votre attention, c'est vos émotions, vos émotions, quand elles sont très bonnes ou très négatives, qui va vous dissiper et donc vous allez perdre votre attention et vous mettre sur autre chose. Maintenant, on va voir quels sont les challenges. Donc, cette femme nous parle d'argent, de santé et de valeur. Donc, comment vos émotions vous connectent à vos valeurs ? Comment ces valeurs-là, vous les vivez en relation avec les autres ? Parce que les valeurs, ce sont des choses que nous avons nous-mêmes mais que d'autres personnes ne partagent pas forcément. Alors, si vous vous connectez avec ces personnes-là, comment vous vivez vos valeurs ? Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ces personnes-là ? Qu'est-ce que vous voulez construire de solide ? C'est aussi en lien avec l'argent. Donc, qu'est-ce que vos émotions vous empêchent de construire de solide au niveau de l'argent ? Est-ce que ce sont vos peurs qui vous empêchent ? Est-ce que ce sont votre anxiété ? Là, je l'ai déjà dit. Alors, cette carte, à l'envers, vous dit de faire attention au fait que vous êtes en train de manquer des opportunités. Vous avez perdu le sens de la gratitude et vous vous êtes fait prendre par la négativité et le désespoir. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si ça peut être beaucoup. Et à la place, concentrez-vous sur le fait d'apprécier des choses sur vous-même et sur la vie. Choisissez de mettre votre focus sur les petites choses avec gratitude et conscience. En gros, là, il faut laisser la négativité partir. Ok, les énergies de la pleine lune a suscité énormément d'énergie négative à l'intérieur de nous, mais il faut sortir de cette spirale où vous voyez tout noir. Moi, c'était pareil. Pendant deux jours, j'étais là j'arrive à rien, il n'y a rien qui marche, je me sens seule. Horrible, horrible. Mais au bout d'un moment, je me réveille un matin, je me dis non. Il est hors de question que je rentre dans ces énergies-là. Aujourd'hui, je choisis d'être bien. Je choisis de faire des choses qui vont faire du bien. Du coup, je sais ce qui me fait du bien, c'est manger sainement, faire de la méditation, m'étirer, lire, cette routine, faire du sport. Si je fais du sport tous les jours, c'est là où je me sens le mieux. Il faut trouver les choses qui vous font du bien et les rentrer dans votre routine. C'est ça qui fait qu'on est content des petites choses et qu'on arrive à apprécier la vie. Et là, on a l'archange Raphaël qui est sorti à l'envers. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, ces énergies-là qui ressortent, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là justement. C'est des choses qui sortent qu'il faut qu'on regarde parce que toutes ces émotions, le fait que vous avez réagi comme ça par rapport à votre passé, c'est des émotions qui doivent être regardées parce qu'elles doivent être guéries. Et là, Raphaël, à l'envers, vous dit que votre chakra du cœur est un peu bloqué. Peut-être que vous vous êtes senti abandonné, que vous n'avez pas encore fait le deuil quand on vous a brisé le cœur, quand il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Si c'est récent ou pas récent, peu importe, mais l'énergie, elle est bloquée. Donc, ce qu'on vous demande, on vous demande de guérir ce qui est vieux, de vous sortir de ça et d'aller de l'avant. Il ne faut pas prétendre que la douleur n'existe pas. Je pense qu'il faut s'asseoir dans sa douleur. Il faut écrire, il faut la sortir. Toutes ces choses-là, il faut les sortir. Il faut qu'elles sortent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est où vous les dites à quelqu'un, où vous enregistrez, où vous les écrivez, il faut les sortir d'une certaine manière. Vous pouvez aussi méditer en essayant de faire grandir la lumière dans votre chakra du cœur. Et laissez le temps à la guérison de se faire. Mais vous devez être patient avec vous-même. On ne peut pas toujours être dans des bonnes énergies auquel cas, quand on ne l'est pas, il faut être patient avec soi-même. Je vais voir les énergies qui sont sous-jacentes. Quelles sont les énergies qui sont sous-jacentes à ces énergies ? Alors, les énergies qui sont sous-jacentes et qu'on ne voit pas, c'est un super message que j'ai. Donc, au bout de mon jeu, j'ai The Hierophant. Et The Hierophant, c'est l'enseignant. C'est la structure. Donc, il y a un côté où vous devez guérir pour vous créer de la structure. Il y en a qui me diront qu'un manque de structure, c'est aussi génial et qu'ils sont un peu plus freestyle dans leur vie et c'est OK. Mais je pense que la structure, ça donne de la stabilité à l'être humain. Nous sommes des êtres routiniers et nous avons besoin d'une structure pour avancer. C'est ça qui nous fait avoir une vie saine. C'est ça qui nous fait avoir... Vous savez, quand je vous dis avoir une routine, c'est ça qui fait que je me sens bien. C'est parce que je fais toutes ces petites choses qui font que je me sens bien et que je ne me perds pas dans des satisfactions qui sont instantanées comme la cigarette, l'alcool, des choses qui sont instantanées, le sucre. D'ailleurs, donc là, on a la lune qui vous révèle des choses par rapport au devil, donc au diable. Toutes ces addictions, c'est nos schémas, nos pensées limitantes, c'est tout ce qui nous... Nos peurs, nos anxiétés, elles ramènent tout ça à la surface. En fait, vous vous tapez toutes ces choses-là dans la tête, comment vous les gérez ? Est-ce que vous les transférez à l'extérieur sur d'autres personnes et vous avez du coup un avis biaisé parce que c'est ce qui... C'est vos peurs, c'est vos anxiétés, c'est votre égo blessé qui a réagi dans une situation ou est-ce que vous posez... Vous prenez du recul par rapport à ces émotions-là, vous prenez du recul par rapport à cette situation-là et vous décidez d'essayer de comprendre quel est le message que la lune vous envoie. Donc pour certains, il y a la codépendance qui doit être soignée avec le... J'ai le 9 de coupe qui est à côté, le 9 de coupe et le diable ensemble. Pour moi, c'est vraiment synonyme de codépendance. C'est-à-dire que vous pouvez être bien dans vos baskets, mais à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, votre attention, elle est tellement mise sur cette personne que vous vous oubliez, vous en oubliez vos objectifs, vous en oubliez vos habitudes, vous perdez votre routine, tout ce qui vous fait du bien, vous le perdez. Le diable, c'est aussi cette incapacité d'avoir de la gratitude pour toutes les petites choses que vous avez dans la vie. Donc en fait, ça nous a... J'ai l'impression que l'énergie de la pleine lune, ça a été... On s'assoit parce qu'il n'y a plus d'action. La pleine lune, elle est en train d'arrêter tout. Il n'y a plus d'action. On est en train d'attendre. Donc il y a un côté aussi où pour beaucoup, vous êtes en train de procrastiner par rapport à des projets, des choses que vous voulez mettre en place. Et en fait, vous procrastinez, vous... Le fait de procrastiner, ça vous fait avoir des mauvaises habitudes. Et du coup, vous rentrez dans une spirale infernale où vous procrastinez, vous avez des mauvaises habitudes, vous vous êtes pas content de là où vous êtes, vous avancez pas. Et là, hop, on vous dit vous avez le choix. Vous avez le choix de... J'avais le 3 de bâton avant. Vous êtes en attente. Mais c'est à vous de mettre les actions en place. Donc là, on a des Eggman, le pendu. Vous êtes en attente d'être illuminé pour retrouver un équilibre. Sauf que l'univers ne va pas vous apporter ça gratuitement. C'est pas « Ah tiens, c'est bon, tu t'es assis avec tes émotions. » Non. Vous devez prendre action. Vous devez restaurer l'équilibre. On a le yin et le yang. Il y a un équilibre entre vos énergies féminines, vos énergies masculines qui doivent être restaurées. Après, c'est un peu difficile. Moi, par exemple, je suis seule, donc mes énergies masculines prennent le dessus parce que j'ai besoin de m'occuper de ça, j'ai besoin de m'occuper de ça, j'ai besoin de m'occuper de ça. Je peux pas entièrement être dans mes énergies féminines parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois regarder, dont je dois m'occuper. Et ça ne me permet pas d'être dans mes énergies féminines tout le temps. Donc, il y a un travail à faire sur un équilibre dans vos énergies féminines et masculines. Si vous pensez que vous avez un manque dans vos énergies féminines, peut-être prenez un bain, faites un soin, faites quelque chose qui vous ramène dans vos énergies. Occupez-vous de quelqu'un dans vos énergies féminines et vice-versa si vous manquez dans vos énergies masculines. Mais ça avance. Il y a un moment donné où ça va décoller. Là, on est dans une période de stagnation et ça va décoller. Maintenant, je veux voir vers quoi ça décolle. Alors, vers quoi on décolle ? Qu'est-ce qui va résulter de cette pleine lune ? Les énergies de cette pleine lune. Alors, ce qui va résulter de cette pleine lune, c'est que l'univers nous donne vraiment le pouvoir de manifester ce don qu'on a vraiment envie. On a le magicien avec le 6 d'inspiration. Le magicien qui a tous les outils pour manifester la réalité dont il rêve et le 6 d'inspiration qui est la carte du succès. Regardez, elle brille. Tout est magnifique. Cependant, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, vous êtes à un moment où vous devez choisir. Il y a un état d'attente. Il faut regarder. Vous ne savez pas où vous allez prendre. Il faut prendre ce bâton. Il faut prendre ce bâton pour activer la roue de la fortune. C'est à vous de mettre les actions. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est maintenant. Il faut arrêter de procrastiner. C'est maintenant. Ne laissez pas vos peurs vous envahir. Le conseil aussi qu'on vous donne, c'est ici, vous avez vos peurs et j'adore parce que c'est magnifique. Donc, vous avez vos peurs qui sont signifiées par ces petites traits qui montent en haut. Elle est prise par son esprit et là, on a le chariot. C'est comme si les chevaux, ils utilisaient l'énergie qu'il y avait dans votre tête. Donc, c'est comme si vos peurs doivent être utilisées comme fuel, comme énergie pour avancer. Donc, utilisez vos peurs, transmutez l'énergie de vos peurs pour avancer vers vos buts. Au lieu de vous laisser prendre par vos peurs et être enfermés, il est temps de les étendre. Donc, c'est ça en fait. Votre peur, ça va être votre fuel. J'adore le message, c'est magnifique. Ensuite, ce qu'on vous dit, il y a quand même des choses pour beaucoup d'entre nous du passé qui doivent être regardées. C'est-à-dire qu'il est important que vous ouvriez votre cœur pour avancer parce qu'on n'avance pas sans passion, parce qu'on n'avance pas sans amour. Mais là, je ressens qu'il y a, avec le cadre de matériel, vous y tenez à ce passé, vous y tenez à cette haine, vous y tenez à cette rancœur, vous y tenez à toutes ces émotions-là qui vous tiennent. Il est temps de pardonner, de lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise pour que cette eau, elle coule. Donc là, on tient et là, hop, on relâche et il y a tout qui coule. Le chakra du cœur, il est ouvert, les émotions, elles flouent et là, vous allez avoir des belles expériences. Donc c'est ça qu'on vous dit. Il y a vraiment ce passé qu'il faut lâcher derrière, ces énergies qu'il faut transmuter. Donc on est dans le pardon, on est dans l'analyse de soi, on est dans l'introspection. Soyez votre meilleur ami, je le dis toujours. Et après, on a l'as d'émotion qui est sorti à l'envers, c'est-à-dire que ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que vous allez apprendre. La lune, elle arrive, elle vous emmène l'as d'émotion à l'envers, même si j'ai la sensation qu'à l'envers. C'est comme si vous vous noyez dans vos émotions. À vous de ne pas vous noyer dans vos émotions. Même si à un moment donné, vous êtes dans des émotions très lourdes et c'est difficile pour vous plutôt que de les combattre et de vous dire « Ah non, je ne suis pas bien, il faut que je sois bien, il faut que j'ai de la gratitude », asseyez-vous. Moi, je m'assois. Je m'assois et je les laisse. Je les laisse me traverser et si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin d'être en colère, je suis en colère. Je les laisse juste me traverser et après, je me demande pourquoi je suis en colère. C'est parce que je suis triste. Pourquoi ? Laissez vos émotions vous traverser. Mettez-les sur papier. Il est temps de se connecter à son intérieur. Il est temps de guérir son petit cœur. Voilà. Et là, on a vraiment le page d'épée qui arrive. Le page d'épée, il communique. Il communique sur le fait où pour certains, vous allez avoir... Vous allez clore le débat avec quelqu'un. Vous allez clore le débat sans parler avec quelqu'un. Vous allez apprendre des nouvelles choses. En tout cas, c'est très satisfaisant, la finalité. Je vais quand même demander une finalité avec mes oracles. Mais il y a un cycle qui se ferme, mais ce n'est pas sans votre travail. Ce n'est jamais sans votre travail. L'univers, il ne va jamais vous donner des choses sans que vous ayez rien faire. Ce n'est pas genre « Salut, je manifeste et ça manifeste. » Ça ne marche pas comme ça. Après, je vous laisse tranquille. Alors, la finalité de cette pleine lune, quelles sont les énergies finales de cette pleine lune ? Comment mon petit collectif va s'en sortir ? Quels sont les derniers messages ? que vous avez envie de leur donner ? Ok. C'est magnifique, j'adore. Pour certains, réclamez votre indépendance. C'est votre indépendance émotionnelle. Il faut mettre des fondations solides. On a l'esprit du cheval. La liberté est la vôtre. Il faut lâcher du lest, lâcher prise. C'est cette liberté mentale que vous cherchez à acquérir. L'univers a un plan avec le koala. Faites-lui confiance. Il faut lâcher prise et faire confiance à l'univers. Il est temps d'avoir la foi, la foi en vous-même, la foi en Dieu. et dream the world into being. Faites de vos rêves une réalité. Rêvez le monde et rendez-le réel. C'était un super message. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'il est temps de vibrer et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bye.